Ah, Daniel Boucher! Regarde ta ville, Daniel. Ouais. Regarde Montréal, qui te célèbre ce soir, Daniel. Ouais. Tu sais qu'à l'intérieur de chacune de ces petites lumières qui scintillent, et même au-delà de la ville, par Mons et par Vaud, en pleine campagne, chacun est là, dans le confort de son foyer, à te célébrer, Daniel Boucher, toi, récipiendaire de Cisfilx. Ouais. Bon, il y en a peut-être aussi qui célèbrent Éric Lapointe, mais très discrètement. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont peur de se faire tabasser. Ou aller, hume ta gloire, Daniel. Tu sais que vous êtes très peu nombreux, Daniel, à avoir monté si vite comme ça l'échelon du succès et de s'épanouir en pleine gloire, comme ça? Ouais. En fait, vous êtes trois, Daniel. Ouais. Laisse-moi te présenter les deux autres. Et oui, allez, Daniel, bien fêter dans mon palais. C'est bon. La la la, come zie. La la la, come zie. La la, la la, come zie. La la la... Sous-titrage Société Radio-Canada Mais comment on se sent? Ben, écoute, je vais être honnête avec toi, là. Oui? C'est encore dimanche. Tu comprends? Est-ce que tu fais une métaphore, une allégorie où tu dis vraiment que t'as pas dormi comme de la nuit, là? C'est... c'est encore dimanche. Mais... Ça se peut que je parle pas beaucoup à ce soir. C'est très bien, ça. De toute façon, ton regard et ta gestuelle expriment déjà énormément de... De choses. Je pense que t'as un body language très, très, très fort. Peut-être pas à soi non plus. Mais dis-moi donc, très rapidement, parce qu'on t'a invité, évidemment, t'as été bien gentil d'avoir accepté, surtout que, évidemment, vous avez fêté toute la nuit, là, je présume? Oui. Oui? Oui. Et toi, fêté, ça veut dire comme tu fais ça de façon très virile et très... Ben, tu viendras la prochaine fois. Mais c'est ça au... Puis on va descendre le petit boga ensemble, tu vois, c'est le fun, on va m'audit. Ben, t'as eu quand même une petite période, Daniel, si tu peux me... T'es arrivé tôt cet après-midi à la répétition. Ah oui. T'as eu une petite période où t'as quand même pu te recentrer parce que Dieu sait que t'aimes beaucoup... T'as un espèce de truc que tu fais quand t'es ou très heureux ou alors très en... Je sais pas où tout à coup les nerfs s'exaltent, c'est que tu fais... Comme ça. Attends, je l'ai fait hier. Oui, tu l'as fait plusieurs fois hier. Attends un peu, là. Ben, faudrait que je sois nerveux, là. Non, puis là, ça va trop bien. Ben, c'est correct. Je suis bien smooth à ce soir. Ah, t'es très, très smooth. Puis c'est correct comme ça parce que... C'est un long dimanche. OK? Te souviens-tu comment t'étais cet après-midi quand t'es arrivé parce qu'on a des images de ça? Oui. Il y a des images de ça. Je sais pas si on peut voir, Daniel, un petit peu après la répétition. Non, non, mais c'est absolument charmant. C'est la petite salle en arrière, ici. Il y a un petit green room, ici, en arrière. Et Daniel t'a permis de faire une petite power nap. On a eu le temps de l'éclairer, on a eu le temps d'y parler, tout ça, mais là, il se passait... Ben, tu vois, c'est merveilleux. Je me suis pas rendu compte de ça, pas en tout, pas en tout. Ben non, évidemment. Mais tu sais que ça, c'est une parabole du succès, là, que tu viens de montrer. C'est que ça t'atteint pas, ça t'empêchera jamais de dormir, ça. T'enlever mes bas, pas mes bas, mes sulliers, garder mes bas, puis te mettre en sur un divan dans un studio de TV. C'est merveilleux. Écoute, on est très heureux pour toi. Je suis vraiment content pour toi. On avait gagé là-dessus, puis... Non, je suis très heureux. Écoute, avant de t'inviter à aller... Avant de t'inviter à aller chanter, il y a un petit quelque chose qu'on a oublié de faire. Si tu veux bien te faire avec moi, ça me ferait très, 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 très plaisir. Oui? Ça va se faire sur cette caméra-là qui va apparaître à l'instant. Bonsoir, chéri. T'as passé une belle journée. T'as passé une belle journée. C'est bien beau. Tu peux aller te placer pour chanter. Merci infiniment. Daniel Boucher, qui va nous interpréter une chanson tout de suite. Oui, tourne-toi lentement. Et puis... Prends ton temps. Il y a deux gros... Oui. Tu prends ton temps. T'es super relax. Ça va très bien. Je te trouve parfaitement en contrôle, moi. Tu connais tes accords, tu t'en souviens? Oui. Oui. Ça va. Do, le mineur. Bonsoir! Bienvenue au Grand Blanc. Mais go, ça va bien, toi? Très bien. Est-ce que t'as célébré hier? Un petit peu, mais un petit peu. Pas trop. Un petit peu, même petit peu. Oui. Parce qu'on te voyait souvent. Faites attention parce que je savais qu'on avait une grosse semaine qui s'en vient. Ah, t'es tellement raisonnable, ça. Oui, j'ai été très, très, très raisonnable. C'est parce que t'as beaucoup souffert, ça. J'ai beaucoup souffert. T'as permis d'avoir un peu de recul face à la fête et au sens de la fête, tout en préservant ton sens de la fête. Je pense que t'as réussi à garder à la fois le sens de la fête et à la fois le recul. Mais go. Bien, comme tu te dis, oui. Exactement. Et je pense que, en plus, c'est que, moi, si tu peux me permettre, c'est parce que, moi, j'ai regardé le gala, évidemment, la disque de la maison. Et on t'a vu souvent célébrer en compagnie de Linda Lemay. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, oui. Oui, on te voyait souvent avec Linda Lemay dans la même image. Ah oui? Ah bon. Vous aviez l'air de vous amuser très ferme. T'es-tu en train de partir des rumeurs? Non, je me demandais juste où était Mme Mégot pendant ce temps-là, en train de réculer ses fours et ses assiettes, évidemment. Non, 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 elle travaillait à l'arrière scène de la disque. C'est vrai, c'est vrai. Finalement, vous faites toujours des projets communs comme ça. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est comme ça qu'on se rechoisit tous les jours. Ah, que c'est beau, qu'est-ce que tu viens de dire, là. Oui. C'est tellement beau. Bien, ça aussi, moi aussi, j'ai souffert, Mégot. Ça paraît pas comme ça, là. Oui. Mais j'en ai mangé de la misère. Oui. Oui, et ça m'a... Bon. Tu sais, Mégot, tu sais que demain, nous avons à primeur à l'émission, j'en profite pour en parler tout de suite, M. Garou, le cutie de ces dames, qui lançait ce soir, pas plus tard que ce soir, même un petit peu avant que l'émission débute, son premier album solo. Oui. Et devine qui a des images croquées sur le vif de cette... Je me le demande. Eh bien, c'est Bibi. Ah! Yes! Ouh! D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on regarde, qu'on fasse expérience ensemble de vérifier le fait que M. Garou a sur notre public. Alors, on regarde d'abord des extraits de la conférence de presse, juste pour voir. Regardez. C'est fort. C'est quelque chose. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. J'avais pas vu des réactions comme ça depuis que la cafétéria de TVA, ici, a mis à son menu la soupe aux lentilles. Regardez-moi. Avant de tirer. Non, c'est sérieux. La Société de la Faune et des Parcs du Québec insiste pour dire qu'il est de la responsabilité du chasseur de bien identifier l'animal sur lequel il tire. Car malheureusement, trop de biches et de fangs ont été abattus alors que le chasseur croyait tirer sur un mâle. Moi-même, de loin, je peux avoir l'air d'une biche effauchée. Elle est farouchée. Bon. De sévères sanctions sont prises contre le chasseur quand celui-ci abat un cerf par méprise. Par exemple, le chasseur est tenu de cesser de chasser. Oui, cesser de chasser. Alors, cesser de chasser. C'est pas facile. Non. Alors, pour ne pas être tenu de cesser de chasser. Jésus soupa chez Achée. Jésus soupa chez Achée. Il n'y a rien de mieux qu'un petit Jésus soupa chez Achée pour se dire cesser de chasser. Donc, voici quelques questions à se poser afin de vous aider à identifier le sexe du cerf avant de tirer. D'abord, le cerf que vous visez aime-t-il magasiner? A-t-il une sacoche? Porte-t-il du mascara? Dans la voiture, le cerf se plaint-t-il toujours de la climatisation? Referme-t-il le couvercle après avoir été aux toilettes? Au restaurant, le cerf va-t-il aux toilettes avec d'autres cerfs pour se faire un petit handicap? Après lui avoir fait l'amour, le cerf a-t-il envie de jaser? Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, faites cette remarque au cerf. Hé, mais t'as donc bien engraissé! S'il vous charge, s'il vous charge agressivement, ne tirez pas, vous êtes bien en présence d'une femelle. C'est simple. Et que je connaisse ça, ça... Caping, maintenant! Excusez-moi pour ceux qui dorment à la maison. Lorsqu'ils tentent de se faire élire, nos politiciens ne savent vraiment plus quoi inventer pour se faire remarquer par les médias. Alors, ils font absolument n'importe quoi. En fin de semaine, au cours d'une assemblée électorale, le nouveau parti démocratique a même eu recours au service d'une chanteuse populaire pour attirer le vote des jeunes. Eh bien, voici ce que ça donne. Oops, I did it again. Elle fait dur, Britney Spears, pas maquillée, hein? Mais non, mais quoi? Imaginez Jean Chrétien! Oh, mon Dieu! Est-ce qu'on a une image de Jean Chrétien pas maquillée? Oh! Wesh! Quel picou! Eh bien, c'est tout pour les petites vides si on fait ça sur la table, chérie. Oui, rappelle-moi d'enlever les faussettes apprendues avant. M. Sylvain Cossette nous attend de l'autre côté de la pause. Allez, retenez. C'est le moment maintenant de faire un bref retour sur cette émission qui achève. J'ai été tellement content de pouvoir m'entretenir avec cette grande dame qu'est Jeannette Bertrand. Et aussi, je dois dire très soulagé que cette chipie de violette ne soit pas venue nous interrompre à tout bout de champ pour nous offrir de la nourriture. Mais heureusement, j'avais prévu le coup. Bon, 11h29, je pense qu'il est temps d'aller la sortir de mon coffre de char. Ah, puis non, je vais attendre demain. Allez, bonne nuit, chérie. Et dors bien. Sous-titrage Société Radio-Canada